Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voyons, c'est bon. Voilà deux pièces de 1 euro et une de 2 Ça fait 4 euros. Merci, papa Dans deux jours, tu es en vacances. Tu pourras les dépenser C'est long, deux jours Je vais en course. Qui m'accompagne ? Moi, je viens En route Maman, tu m'achètes une crêpe au chocolat Plus tard, Lucas. Plus tard C'est long, deux jours Oh, Mr. Big ! Oh, c'est trop cher Lucas ! Pas toujours facile de se faire un petit cadeau Je peux avoir ma crêpe maintenant ? Oui, mais alors une toute petite, juste au sucre Nous allons bientôt déjeuner Que j'avais dit au chocolat Hé, Lucas Salut, Thomas J'adore ça Moi aussi J'en voulais une au chocolat Mais ma mère n'est pas d'accord Mais papille, c'est moustille Mais quel douloureux tourment de ne pas avoir assez d'argent Avec mes sous à moi Je m'achèterai bien une crêpe au chocolat Mais il a raison C'est mon argent Et j'ai même assez pour t'offrir une crêpe Qui vous a payé une crêpe ? C'est moi, avec mes sous C'est une très bonne idée d'avoir partagé ton argent de poche avec Thomas Au chocolat, en plus La prochaine fois, c'est nous qui t'habitons, Lucas Et comme disait mon grand-père Profiter de son argent à sa guise C'est prendre des initiatives Sous-titrage ST' 501 C'est l'État C'est l'État C'est l'État C'est l'État Bonjour, Monsieur-Dame Bonjour, Lucas Salut Salut, Thomas Des croissants, je vais en prendre un Moi aussi Et cinq qui font dix Après, on rentre ensemble ? Une autre chose, madame ? Je vais prendre des croissants Combien ? Tous Alors c'est d'accord, on fait une partie de faute ? Je prendrai aussi ceux-là Oh non, madame, ceux-là, je ne vous les vends pas, madame Ils sont d'hier et un peu durs Parfumeux, en effet Au revoir Et puis, on pourra aussi aller chercher Emma Alors, les enfants, vous vous décidez ? Ouais Oh zut, il n'y en a plus Oh non Un pain au chocolat ? Qu'est-ce que tu veux ? Euh... Lucas, il y a encore des croissants, là Ah, un croissant, s'il vous plaît, monsieur Pour moi aussi, monsieur Quel culot ? Voilà Ça fera un euro chacun Osez vendre des croissants rassis Et à des enfants en plus Vous allez vous casser les dents sur ces croissants Ils sont rassis et raplapla comme du carton Qu'est-ce que tu fais ? C'est juste pour voir si... Ils sont bien moelleux Mais tout est bon, ici Oh ! Bah peut-être, mais quand tout est frais, alors Parce que vos croissants, ils ont l'air drôlement durs Euh... La prochaine fournée est bientôt prête Juste deux minutes et je vais en chercher d'autres Non, merci Au revoir, monsieur Et comme disait mon grand-père Bien vendre, c'est se faire des clients Mais tromper le client, c'est le faire à l'échelle Chez le concurrent Ouais ! Ouais ! Salut ! Bonjour ! Hé ! Et les livres de la bibliothèque, vous deviez y aller, non ? Ben, ils sont déjà tous empruntés Ouais, on n'est pas les seuls à faire cet exposé sur les volcans Je sais comment on va faire Tu as des documents ? Suivez-moi Mon père a installé Internet On va sûrement y trouver toutes les informations qu'on veut Waouh ! Génial ! Tu sais comment ça marche, Internet ? Évidemment T'es déjà connecté ? Ouais, c'est hyper fastoche Eh ben moi, je sais qu'on doit d'abord chercher le bon mot-clé pour accéder à un site Alors vas-y Non, moi ! Volcan ! Éruption, c'est mieux Et vulcanologie, alors ? La maîtresse nous a appris ce mot, on l'essaye ? Qui ose parler si fort pendant ma sieste ? Oh, mais qu'est-ce que vous faites là ? Célestin ! Lucas, ton père n'aime pas que tu utilises son ordinateur quand il n'est pas là Mais Célestin, il sera forcément d'accord puisqu'on fait un exposé Bon, mais dans ce cas, je reste pour surveiller votre travail Si tu veux, bon alors pousse-toi L'Etna est un volcan actif de la Sicile Grâce à vous, j'ai appris une foule de choses Dis, je peux essayer de trouver un site rigolo ? Ah oui, après ce sera moi, d'accord ? D'accord ! Ah non, Lucas, cette fois c'est fini ! Allez, assieds-toi ! Alors, voyons voir ! Vite, une idée ! Oui ! Je me demande si maman a laissé de sa fameuse crème au chocolat pour votre goûter On y va ? D'abord, vérifiez que le code qui interdit l'accès à certains sites est bien installé Parfait, ça marche ! Et maintenant, je vais leur préparer une petite surprise à ma façon C'est beau et bien ! On y retourne ! Oh zut ! L'ordi a dû buggé pendant notre goûter ! Oh ! Célestin ! Tu as oublié la troisième règle d'or, Lucas ? Toujours te demander si les parents seraient d'accord En fait, mon père a installé un code spécial pour que je navigue pas tout seul sur Internet Pourquoi ? Il m'a expliqué que certains sites montrent des choses très vilaines qui pourraient choquer les enfants Eh oui, les enfants ! Comme disait mon grand-père, Internet, c'est chouette ! Mais suivre les consignes des parents, c'est avoir du discernement ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501